9h-11h, Europe 1 Culture Média, avec Thomas Hill et c'est l'heure de la question média du jour, Thomas. Un vent de nostalgie souffle sur la télévision française après la Star Academy relancée avec succès l'an dernier. On attend bientôt le retour de pop stars, de secret stories, de l'île de la tentation et peut-être même du big deal. Pourquoi les chaînes font le choix de relancer ces marques plutôt que de tenter d'en proposer de nouvelles ? On en parle avec des spécialistes des médias, Émilie Lopez, bonjour. Bonjour. Journaliste à télé-loisirs Prisma Média et Kévin Boucher, bonjour Kévin. Bonjour. Journaliste média au Parisien, Nathalie Lévy est toujours avec nous, elle qui a relancé en aparté. L'illustration, effectivement. Après 14 ans d'absence, elle est toujours avec nous, Nathalie Lévy, et pourra nous apporter aussi son éclairage. Est-ce que vous dites que les chaînes n'ont plus trop d'idées ou elles ont trop peur de la nouveauté, Kévin ? Elles ont trop peur de la nouveauté, ça clairement c'est la raison numéro 1, parce qu'aujourd'hui, lancer un programme ça coûte de l'argent, c'est sans assurance d'un succès immédiat, souvent d'un échec, quand on regarde tous les exemples récents. Donc finalement, on se décide à aller faire quoi ? Aller rechercher ce qui a marché par le passé. C'est vrai qu'il faut dire qu'il y a un paquet de nouvelles marques qui se sont fracassées en audience ces derniers temps, Émilie, donc ça n'incite pas à l'innovation. Oui, c'est sûr, il y a eu notamment Masterchef, alors c'est dommage, parce que moi j'aimais beaucoup, je trouvais qu'Agathe Lecaron était vraiment chouette dedans, sauf que Top Chef est beaucoup trop fort, donc ça ne servait absolument à rien de le faire. Après, il y a eu effectivement, ça va être le sujet principal je pense, c'est l'Astarac sur TF1, qui était vraiment la bonne surprise. Ils ont été très très malins dans tout, ils ont été malins dans le casting, ils ont été malins dans les profs, ils ont eu la super bonne idée d'aller chercher le fils Goldman, qui fait un patron génial, qui va arriver pour leur dire, ben non, en fait ce que vous faites c'est nul, et c'est ce qu'on attend en fait. Et c'est vrai que ça a très bien marché, c'est l'exemple type de la relance réussie d'un programme culte, 4,2 millions en prime, 42%, je dis ça en regardant Julien Picheney, parce qu'il rarement annonce des scores comme ça, 42% des fans de moins de 50 ans lors des premiers prime, et c'est vrai qu'ils avaient fait le choix d'un retour très ressemblant à l'ancienne version, Kevin Boucher, c'est peut-être ça qui a fonctionné finalement ? C'est ça, et puis en effet, c'est quand même un programme qu'on n'avait pas vu depuis une quinzaine d'années, donc il y avait une curiosité, c'est aller chercher beaucoup de bonnes choses, comme le disait Émilie, on était à trouver de la télé-réalité d'enfermement, qu'on ne voyait plus, avec des gens normaux, enfin, des gens normaux et pas les Marseillais ou les apprentis aventuriers qui ont fait 49 émissions avant. Mais ils n'avaient pas essayé de faire la Star Trek sur NRJ12, une époque avec Mathieu Delormeau, et ça n'avait pas marché. Et Julien Kissinger, aussi, qui le présentait avec. Et là, c'est vrai qu'on a retrouvé les marques de l'époque, même Nico, c'était là, donc c'était vraiment... Clairement, la Madeleine de Proust, on a l'impression qu'on avait pris la Star Trek, on l'a foutu au micro-ondes en décogélation, et hop, c'est sorti, tout était là, on avait exactement tout. Et ce qui est dingue, c'est que le programme a trouvé un nouveau public, pour la plupart qui n'étaient même pas nés, au moment du lancement du programme original. Mais parce qu'en fait, le casting ressemble aux vrais jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez la télévision, quand vous êtes jeunes, il n'y a personne qui vous ressemble. Vous avez croisé un Nico, vous avez croisé une Alessandra Sublet, vous avez croisé plein de gens qui sont là depuis 250 ans, et il n'y a personne qui vous ressemble, sauf les supposés jeunes qui leur ressemblent, c'est les gars de télé-réalité, des bimbos ou des gars esservelés. Non, mais c'est vrai ! Et là, en fait, on avait enfin des jeunes comme nos jeunes, qui ont des problématiques de jeunes et qui ressemblent aux vrais jeunes. Alors du coup, tous les producteurs sont revenus proposer leurs anciennes marques, alors quelles sont celles qui vont vraiment revenir dans les mois à venir ? On fait le tour des Revival dans deux minutes. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour, avec Émilie Lopez, journaliste à Télé Loisirs Prisma Média, et Kevin Boucher, journaliste média au Parisien Nathalie Lévy, est toujours avec nous, et on parle de ces programmes télé qui nous ont marqués il y a quelques années et qui pourraient revenir. Alors on a parlé de la Starra qui a très bien réussi sa rentrée et son retour l'an dernier, qui va revenir là pour une nouvelle saison qui sera plus longue, plus étoffée. On parle également du retour de Secret Story. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Est-ce que ça va vraiment revenir, Kevin ? Alors officiellement, il n'y a pas de projet en ce sens, quand on demande à TF1. En réalité, je pense qu'on pourra peut-être regarder TF1 au printemps et voir des gens dans une maison enfermée avec des secrets. Parce qu'on a eu un petit teasing à un moment, on a même eu la voix qui est apparue sur Twitter qui est revenue, donc on se disait, ça y est, ça va arriver là. Non mais c'est clairement, de toute façon, le mouvement, quand on regarde la télévision internationale, est un retour à ces marques d'enfermement. Et en France, on a une qui a marqué les esprits, c'est Secret Story. Donc TF1 cherche encore comment peaufiner sa version, mais Secret Story, oui, sera le retour en 2024. Et ce sera sur TF1, vous pensez ? Et ce sera sur TF1. On ne peut plus se permettre de faire ça sur TF1, comme ça l'a été il y a 6-7 ans. Parce que c'est trop cher, Émilie Lopez ? Parce que ça coûte cher, et parce que même en termes d'image, ça veut dire qu'en fait, tu vas faire un truc low-cost, si tu le mets sur, avec tout le respect que j'ai pour les équipes de TMC, de toutes les petites chaînes du groupe TF1. Mais ça donne tout de suite une image de, ça va être low-cost les gars, donc allez le voir sur la TNT. Et puis c'est un retour, il faut que ça envoie quoi. On l'envoie sur TF1 directement. C'est regarder, on a Secret Story, ça revient, et c'est sur TF1. On parle du retour du Loft aussi, de Loft Story, qui était sur M6, qui était à la première télé d'enfermement en France. Est-ce que c'est possible ça selon vous ? Parce que la marque, elle est puissante aussi. Mais en même temps, il y aura Secret Story, donc je pense que le projet va être tué dans l'oeuf. Après, chez M6, contrairement à ce qui a été dit depuis des années, aujourd'hui, Nicolas de Tavernot ne ferme plus la porte à une théorité d'enfermement, à condition de trouver le bon projet en fait. Et puis il faut voir aussi ce que va donner Trash, qui est donc une série que prépare Amazon, produite par Alexia Laroujoubert en plus, qui va raconter les coulisses du premier Loft. Donc si c'est un gros événement, à mon avis, M6 vont dire, bon, on va peut-être se surfer sur le truc, ça serait pas mal. Ça, c'est peut-être une manière aussi de relancer la marque derrière. Et alors, l'île de la tentation. L'île de la tentation. La passion commune. Il est question que ça revienne, ça, vraiment, sur W9, c'est ça ? Ah oui, il l'avait déjà fait revenir il y a quelques années dans une version édulcorée, pour ne pas dire où on s'ennuyait, carrément. Là, oui, donc il retravaille sur une nouvelle version, peut-être un peu plus punchy quand même. Mais alors, comment faire l'île de la tentation en 2023-2024 ? Je vous pose la question, toi, parce que je ne sais pas, à l'époque de MeToo, avoir des tentateurs, des tentatrices, ça me paraît quand même improbable. C'est trop trash pour l'époque ? Malheureusement, oui, alors que vraiment, c'était ce qu'on aimait. Et puis, c'est des gens consentants qui viennent sur une île pour se tromper. Pour se tromper, clairement. Pour aller faire la bamboche, la bamboche tout nue. Mais oui, c'est un peu dommage. Et moi, je suis assez nostalgique de ça. Je suis très féministe, je suis très MeToo. Voilà, je vais me suivre sur les réseaux pour le savoir. Mais je trouve ça dommage, parce que cette émission, effectivement, je ne suis pas sûre qu'elle puisse fonctionner aujourd'hui. Popstar, Popstar aussi devrait revenir. Alors là, pour le coup, ce ne sera pas sur une chaîne de télé. Il est question que ce soit sur une plateforme. Sur Prime, oui. Sur Prime, et ce n'est pas plus mal, en vrai. Ce n'est pas plus mal, parce que Prime a énormément d'argent. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, on n'aura pas un truc type. On aura un truc un peu sympa, un peu produit. Après, la dernière saison n'avait pas très bien marché, Popstar. Oui, mais c'est un programme de plateforme, en fait, Popstar. Quand on regarde Nouvelle École, sur Netflix, par exemple, le Télécrochet sur le rap, on a quand même trois semaines où on nous met des épisodes 4-5 par semaine et on les binge comme ça, on les regarde à la suite. On ne peut plus se permettre d'attendre une semaine pour savoir la suite. C'est trop long. Une émission comme Popstar, on ne peut pas faire 12 semaines dessus. Ce n'est plus possible. En tout cas, quand ces émissions sont sorties, ce qui est fou, c'est que les réseaux sociaux n'existaient pas ou peu. Et alors qu'on se dit que c'est parfaitement adapté, tout ça, aux réseaux sociaux, parce que c'est fait pour être commenté, toutes ces émissions de télé-réalité. C'est une des raisons du succès de la Starac, parce qu'à chaque émission, à chaque cote et à chaque prime, ils étaient le sujet le plus commenté, notamment sur X, j'allais dire sur Twitter, mais non, c'est X maintenant, parce que c'est un truc qu'on regarde ensemble, en fait, entre amis et on commente ensemble. Kevin, vous venez de dire qu'on ne peut pas attendre 12 semaines, chaque semaine, pour voir la suite de l'émission pour Popstar. Mais alors, pourquoi ça marche pour la Starac ? Parce que la Starac, on attend tous les vendredis. En fait, on n'a pas le choix, vu que c'est en direct. On peut les suivre. Et la bonne trouvaille de TF1, ça a été de mettre ce live quasi 24-24 sur MyTF1Max, qui leur a fait gagner beaucoup d'abonnés au passage, d'ailleurs. Et on pouvait les suivre au quotidien. Donc, quoi qu'il arrive, on avait la Starac tout le temps. Donc, là, si Popstar revenait avec une émission par semaine, on l'aurait le jeudi, et on devrait attendre le jeudi suivant. Donc, c'est-à-dire qu'on a une semaine sans avoir de Popstar. Et là, on s'ennuie un peu. Nathalie Lévy, vous avez envie de les revoir, toutes ces émissions. Ça vous fait plaisir d'entendre ces marques qui vont revenir à l'antenne ? Non, je suis un peu circonspect, parce qu'on n'arrête pas de dire que les temps changent, que l'intelligence artificielle est là, qu'on ne pense que par le futur, etc. Et in fine, on se rend compte que c'est sans doute dans des émissions comme ça, finalement très familiales, très populaires, qui nous ont tous rassemblés devant la télé, de 7 à 77 ans. C'est ce qu'on va remettre à l'antenne potentiellement. Alors, je ne suis pas spécialement cliente, mais finalement, je trouve ça assez rassurant. De dire qu'on est capable quand même, la télé peut rassembler comme ça, et sur des programmes finalement qui sont à la fois ludiques, qui sont souvent musicaux, etc. Et bon, finalement, c'est plutôt du bon sens. Ce n'est ni graveleux, ni provocateur, etc. Et puis vous aussi, vous avez remis une marque au goût du jour, finalement, en aparté. Pendant 14 ans, ça n'était pas à l'antenne. Et vous êtes venu avec votre voix, c'était plus celle de Pascal Clark, avec votre style, et puis des petits ajustements aussi dans le concept pour le mettre au goût du jour. Oui, voilà, c'est nécessaire, je pense. C'est naturel de faire toujours des petits ajustements. Il s'avère que, moi, ça ne me semblait pas tout à fait déraisonnable de changer d'incarnation, ni de changer effectivement des éléments de l'appartement 14 ans après. Cette émission, personnellement, elle m'avait marquée. Je la regardais religieusement à chaque diffusion. C'était le week-end à l'époque. Et quand j'ai vu qu'elle était sur le point de revenir à l'antenne, j'avoue que j'ai bondi, parce que je trouvais que c'était assez fascinant. Et puis, c'était grisant aussi, l'idée de se dire qu'on a un invité, une personnalité pendant une demi-heure avec qui on peut dialoguer, converser, alors qu'il n'y a plus ça sur aucun plateau télé. Et ce sera le cas ce soir avec Romain Duris et bientôt une invitée internationale. J'ai entendu ça. Alors, on a déjà eu la chance de... Yves Valangoria. Yves Valangoria. Jeff Goldblum, Eva Valangoria, formidable, et je vous le dis ou pas ? Allez-y. Naomi Campbell. Ouh là là. Ça, c'est énorme. Naomi Campbell qui a fait escale en aparté. Et je peux vous dire que c'est une sorte d'apparition dans l'appartement. C'est quelque chose de l'ordre presque du mirage. D'ailleurs, à tout point de vue, après, dans le dialogue aussi. Elle se confie bien ? Elle raconte des choses ? Elle s'est confiée sur un certain nombre de choses. Ça a été plus difficile sur d'autres, mais c'était magistral. Merci, merci d'avoir été avec nous, Nathalie Lévy, qu'on retrouve du lundi au vendredi sur Canal à 20h35 en clair. Et merci beaucoup à Émilie Lopez, journaliste à Télé Loisirs, Prisma Média, Kevin Boucher, journaliste média aux Parisiens. On n'a pas eu le temps de parler du retour du Big Deal. Et ça aussi, il faudra qu'on en reparle un jour dans cette émission. Vous êtes les bienvenus ici quand vous voulez. Merci d'être venus tous les deux. Merci d'avoir regardé cette émission.